Musique 93, compte rendu philosophique La contestation est aussi vieille que le monde, que l'histoire de l'humanité. Qu'en est-il de la nature qui renferme la contestation ? D'où elle nous vient ? Quelles sont sa nature et son essence ? On peut faire le parallèle avec l'identité humaine et la liberté. Qu'en est-il d'agir d'un désir plus grand de liberté, La révolte est un ferment d'expression. Souvent, la contestation était à la base. Ainsi, par la contestation, la névrose de chacun pouvait être franchie. Quelle est la spécificité de la nature humaine ? Cela s'oppose à l'animal qui se défend et qui résiste. Qu'est-ce ressentir en soi quelque chose de plus grand ? Et cela pour être plus grand nous-mêmes. Cela implique que nous devons nous arracher du cercle présent. Qu'est-ce réfléchir ? Pourquoi on se retrouve dans une telle condition ? Est-ce pour aller vers un plus de liberté ? La contestation nous invite à sortir de l'enfermement. Est-ce le prélude à la libération ? La libération est une vigoureuse contestation à la base. Qu'en est-il de Jésus ? Qu'en est-il de s'emparer du domaine de l'esprit par un ensemble d'interrogations ? Cela induit une contestation, un état de nature globale. On peut faire un rapprochement avec la négation qui induit le nihilisme, un refus total de l'être humain incarné des formes de la création. Qu'en est-il du désespoir de notre condition ? Qu'en est-il de l'éveil du désespoir ? Il peut y avoir un désespoir individuel ou une évocation du tragique, ce qui fait référence au collectif. On peut faire un parallèle avec l'anéantissement et le néant. Pour sortir de sa condition, il y a nécessité d'une prise de conscience douloureuse qu'on ne peut pas grand-chose sous les cieux. Qu'en est-il de la contestation de sa propre personne ? Dans son substrat intime, d'où vient la contestation ? Il y a une remise en question. Est-ce juste un réflexe ? Est-ce dans notre hérédité ? Qu'en est-il de l'inauguration de la contestation ? Qui l'insuffle ? Est-ce que cela est venu de l'extérieur ? Est-ce de nature autre ? Comment est-elle captée ? D'où cela peut-il venir ? Il n'y a pas de contestation dans les cellules. Qu'en est-il du biologique, du physique ? Il n'y a pas de révolte. Or, il y a la mise en place d'un autre programme. Il y a un arrangement. Cela s'oppose à la contestation. Il est venu à l'être humain un jour l'idée de la contestation. Pourquoi cette contestation est venue à l'être humain ? Dans quelles conditions ? Qui le lui a refilé ? Est-ce que l'être humain, lui-même, est à la base de cette contestation ? Quelle est la base de la contestation ? À partir du moment où il se dépasse, l'être humain, elle vient à lui et dans lui. L'être humain est un hasard par des arrangements non programmés. Cela peut impliquer la connaissance, l'amour, la richesse de l'être humain. C'est une forme d'énergie. Quel type d'énergie ? Cela s'oppose à ce que l'on reste dans sa soupe, originelle. Cela s'oppose à être conditionné. Être consacré toute sa vie est une idée abstraite de la contestation. Qu'en est-il de la liberté ? Ce serait une idée concrète. Par un mécanisme abstrait, on peut accéder à un plus de liberté. Qu'en est-il de stagner ? Cela s'applique-t-il au domaine primitif, à l'animal sauvage ? Est-ce d'être dans une cage et de refuser les limites ? Qu'en est-il des conditionnements ? À partir du moment de la socialisation, il y a eu perte du dynamisme de la contestation. Qu'en est-il du mécanisme de base qui nous fait exister, qui entre en nous ? Qu'en est-il de cette énergie de la socialisation qui prend de plus en plus de prépondérance ? Qu'en est-il de la liberté ? Est-ce de perdre l'évidence et la retrouver ? Qu'en est-il de la cybernétique ? Allons-nous vers une société où ne se posera plus le problème de la liberté ? Notamment par le fait que chacun se programmant est en représentation du désir ? Qu'en est-il de se cacher de chacun ? Allons-nous arriver à régler le compte de la liberté ? Qu'en est-il de la libération ? On peut établir un parallèle avec la liberté ? Notons-le bien, on veut escamoter ce thème de la liberté. Par quels moyens d'évaluer l'intensité de l'esprit qui nous reste ? Faut-il se comparer ? Faut-il s'évaluer ? Doit-on être témoin ? Qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est une forme incarnable de l'esprit dans sa nature originelle. Il y a un contact avec les origines de la vie et l'esprit. C'est un ferment vivifiant et modificateur de la connaissance. Pourquoi cela vient à l'être humain ? Quelle est la spécificité de sa richesse ? Cela s'oppose à l'animal. A-t-on le désir de remettre en question sa vie ? Comment nous l'incarnons-nous, cette vie ? Comment nous la prenons en compte ? Qu'est-ce qui se fait, ce plus ? C'est une façon de s'arracher de la gangue. Est-ce que les oiseaux mazoutés, un jour, voleront dans le ciel ? On peut faire un parallèle avec l'amertume, le désenchantement. Cela implique des efforts répétés, un désir ardent, afin que ce ferment s'insère dans notre vie. Cela s'oppose aux anciennes sirènes, aux anciens réflexes. Comment respirer à plein poumon ? Qu'en est-il d'Adam et Ève ? Par ce mythe, l'humanité n'avait pas le ferment de la contestation avant, pas la nécessité de la révolte. Et quelque chose arrive, le serpent. Il arrive à nos ancêtres de ne plus se suffire dans l'état où on se trouve. Cela est inévitable. Cela implique une carte, celle de la liberté et de la révolte. Mais cela implique une nouvelle carte, la souffrance, la douleur, l'interrogation et la mort. Ainsi, il en découle beaucoup d'inconvénients. Le conseil du serpent était d'y aller. Il y a ainsi une prise de position de l'humanité. Cela s'oppose à l'esprit végitatif d'avant, quand Adam et Ève étaient près de l'arbre de vie. Alors, en passant à l'arbre de la connaissance, du désir de connaissance, la vie future est tragique. L'humanité terrestre, pourquoi l'avoir choisie ? L'avons-nous fait parce que nous avons été presque contraints par le serpent ? Ou bien avons-nous eu le discernement ? Avons-nous pris conscience que l'état de liberté et de révolte était préférable ? Notons que Moïse peut être de la caste des maîtres, mais il refuse sa condition de maître. Pour lui, l'esclave peut s'affranchir. Cela implique de renverser sa condition, de jeter la révolte dans le désert, dans l'inconnu. C'est angoissant. Qui est Moïse ? Une locomotive pour se libérer. Cela s'oppose à la condition d'esclave. Remarquons, avec des miracles, il n'est pas cru. Faut-il vraiment qu'un miracle se produise pour prendre conscience de sa condition ? La liberté viendrait de l'être humain lui-même. Quel déclic dans sa tête s'est-il produit pour que la vie de l'esclave soit insupportable ? Qu'en est-il de l'affranchissement ? On peut faire un parallèle avec la souffrance. Si on veut se libérer, alors cela implique qu'il y a une souffrance, une douleur, un coup roux, une incroyance judéo-chrétienne. La liberté a un coût très cher. Qu'en est-il de Bouddha ? C'est un anti-esclave. Qu'en est-il de Spartacus ? C'est un esclave. Qu'en est-il de Moïse ? Il est trouvé dans le fleuve. Il y a souvenir de la race, de ceux qui sont tués. On doit être esclave dans son cœur pour arriver à se libérer. On peut établir le parallèle avec la découverte complète de l'enfermement où l'on se trouve, qui agit derrière qui. On peut peut-être faire un lien avec la paranoïa, l'obsession. À qui profite le crime ? Avec Staline, on peut se demander qu'est-ce qui a pouvoir sur nous ? Notons que Moïse s'éprouve comme un esclave affranchi dans l'objectif de libérer autrui. Deux mystères sont liés. la contestation, la révolte et la foi. Qu'est-ce qui emprunt aux forces de la nature, de la société qui conditionne ? la détest et et Sous-titrage ST' 501